Bonjour, bienvenue à nouveau dans cette vidéo sur l'intégration de la billétique et de la tarification. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les objectifs de l'intégration de la billétique et de la tarification, les différentes modalités en distinguant entre les titres de transport unique versus les tarifs uniques, avant de nous pencher sur plusieurs études de cas, dont les coopérations de transport public en Allemagne et l'intégration tarifaire des services de transport artisanal à Jakarta, en Indonésie. Tout d'abord, pourquoi intégrer la billétique et les tarifs et quelles sont les modalités ? La fragmentation des systèmes tarifaires entre modes de transport représente un frein majeur à l'utilisation du transport public. Devoir acheter plusieurs tickets ou payer plusieurs fois détériore l'expérience usagée de manière importante et freine le report modal depuis la voiture personnelle vers des modes de transport public. C'est pourquoi l'intégration des supports de paiement et des tarifs est aussi importante. Cette intégration facilite le changement entre modes de transport en permettant un trajet sans couture et réduit la pénibilité de ce qu'on appelle la rupture de charge. L'attractivité des transports publics est améliorée avec un trajet qui est perçu comme étant de bout à bout, permettant à terme d'augmenter l'efficacité, la performance économique et la fréquentation du transport public. Il est important ici d'opérer une distinction entre un titre de transport unique et un tarif unique. Le titre de transport unique est un système de paiement unique et interopérable pour un trajet empruntant plusieurs modes de transport. On parle ici donc d'intégration du support ou d'intégration de la billetique. Ce système de ticket unique est très commun en Asie, par exemple à Hong Kong, en Corée du Sud, en Thaïlande. Cette intégration des systèmes de paiement peut s'accompagner d'une intégration des tarifs, mais ce n'est pas toujours le cas. De l'autre côté, le tarif unique correspond à un système où l'usager paie une seule fois pour l'ensemble du trajet. Ceci peut couvrir une origine destination spécifique ou l'ensemble du territoire. Les systèmes de tarifs uniques sont moins communs et sont surtout présents dans les villes européennes. Penchons-nous sur l'intégration du support de paiement tout d'abord, soit un titre de transport unique correspondant à un système de paiement utilisé pour un trajet combinant plusieurs modes. Ceci peut être par exemple une combinaison de trajets bus et tram. Ceci élimine le besoin d'avoir plusieurs titres pour différents modes de transport. Par exemple, une carte électronique doit être validée à chaque changement de mode, le tarif étant automatiquement déduit ou débité de la carte. Ce système n'élimine pas nécessairement le besoin de paiement distinct. Différents types de supports sont possibles, tels qu'une carte électronique, une application digitale ou un porte-monnaie transport. Par exemple, le porte-monnaie transport permet à l'usager de charger une somme d'argent sur sa carte sans contact. Cette carte est rechargeable et débité au fur et à mesure des déplacements. Les titres de transport unique présentent de nombreuses opportunités, notamment la facilité de mise en œuvre, ce qui explique le fait que ce système soit très répandu. Comme la carte électronique nécessite une validation lors des changements, elle peut permettre de réduire la fraude comparée à des supports papiers traditionnels. La collecte de données sur les montées, les descentes et les trajectoires de déplacement des usagers permet d'avoir une meilleure analyse de la fréquentation. Enfin, les cartes électroniques peuvent servir à d'autres usages que les transports. Par exemple, à Hong Kong ou en Corée du Sud, les cartes électroniques peuvent également être utilisées dans les commerces et dans les taxis. Pour mettre en place ce système, il faut cependant considérer qu'il requiert une certaine capacité technique au sein de l'opérateur de transport ou la fourniture par un tiers. Le déploiement ou la mise à jour de distributeurs de tickets peut entraîner des coûts d'investissement initiaux. Un ticket unique est plus facile à mettre en œuvre dans le cas d'un seul opérateur de transport. Dans le cas de plusieurs opérateurs, une coordination est nécessaire qui va impliquer des coûts de transaction et des accords sur le partage des données, par exemple. Passons maintenant aux tarifs uniques, soit un système où l'usager paye une seule fois pour l'ensemble du trajet. Une distinction peut être faite ici entre deux systèmes, tels qu'elle est réalisée par le CEREMA. Donc d'une part, la tarification combinée, et d'autre part, la tarification intégrée. Tout d'abord, la tarification combinée correspond à un seul paiement pour un trajet spécifique, c'est-à-dire une origine-destination donnée, au sein d'un territoire, qui va combiner plusieurs modes. La tarification intégrée, elle, correspond à un trajet au sein d'un territoire, sans distinction d'origine-destination spécifique, en fonction de catégories de zones. C'est l'image ici que vous voyez en haut à droite. Dans les deux cas, un seul support ou titre est nécessaire. Différents types d'abonnements sont possibles. Au-delà de la facilitation ou de la facilité d'utilisation des transports en commun accrus pour les usagers, le tarif unique peut permettre une simplification du système via la réduction de la gamme tarifaire, et potentiellement une réduction des coûts de contrôle associés. Mais examinons de plus près maintenant les opportunités et les difficultés de cette intégration tarifaire. D'une part, le tarif unique permet une simplification de la biétique, puisqu'elle nécessite, comme nous l'avons dit, un titre unique. Le réseau est plus facile à utiliser, puisqu'il n'est pas nécessaire de payer plusieurs fois. La montée à bord du véhicule peut être facilitée, ainsi que l'attractivité du transport public, notamment pour les trajets courts. Dans le cas où le tarif unique est plus avantageux que la somme des tarifs cumulés, c'est-à-dire qu'il est associé à une réduction pour l'usager, l'attractivité pour cet UTSG est également améliorée. Cependant, mettre en place un tel système nécessite de nombreux prérequis, tels qu'un accord sur la politique tarifaire, la mise en place de chambres de compensation, la coordination entre plusieurs autorités organisatrices de transport, si la zone couvre le territoire de plusieurs autorités. La planification doit considérer un certain nombre d'éléments tels que le territoire, la gamme tarifaire, les zones concernées, la gouvernance et la répartition des coûts et des recettes. La viabilité des services ne doit surtout pas être compromise. Il s'agit donc d'un certain nombre d'éléments à bien considérer, à considérer précisément dans la planification d'un tel système. Voici un exemple inspirant de la tarification du tram bus de Temara à Salé. Le tram bus offre la possibilité de voyager sur la ligne spéciale de bus et les deux lignes de tramway au prix du 8 dirhams et pour une durée de deux heures à partir de la première validation dans un seul sens. Le ticket doit être validé à la montée et en correspondance. Voici maintenant une autre étude de cas, à savoir les coopérations de transports publics en Allemagne. Le réseau allemand est particulièrement dense et imbriqué. Il nécessite une coopération forte des acteurs du transport public. Des coopérations de transports publics, qui sont dénommées en allemand Verkehrs-Verbünde, ont donc été mises en place en tant que quantité de coordination qui représente tous les opérateurs au niveau de la région ou de la sous-région. Des différences de fonctionnement existent entre chaque coopération de transports publics, mais on retrouve globalement les compétences suivantes. Ces entités agissent en général en tant qu'instance de coordination pour mener les négociations tarifaires, développer des systèmes standardisés de billets tic valides sur plusieurs modes de transport, développer des standards opérationnels pour le niveau de qualité de services, développer et optimiser les itinéraires. Les coopérations négocient également avec le gouvernement pour assurer le financement du réseau. Voici l'exemple de la région Rheinzik, dans le langue de Rhin-Ali-du-Nord-Vestphalie. Le VRS couvre plusieurs territoires dans la région qui sont divisés en zones géographiques. Le tarif augmente en fonction du nombre de zones, c'est-à-dire de la distance et de l'itinéraire emprunté. Dans le cadre du SRV, les tranches tarifaires vont de 1 à 7. Les tickets sont limités dans le temps et liés à la tranche tarifaire. Selon les tranches, le billet est valable entre 1h30 ou jusqu'à 9h à partir de l'heure d'achat. Il existe également un ticket spécial pour les très courts trajets, à savoir moins de 4 arrêts, qui est valable pendant 20 minutes. Cette coopération est chargée de collecter les revenus tarifaires et de les distribuer aux opérateurs en fonction du nombre de passagers. Elle est également en charge de la définition des horaires et du développement de supports informatiques pour les usagers. En outre, elle développe la gamme tarifaire avec une tarification spéciale pour les employés, les publics scolaires, les abonnements mensuels, etc. Voyons un exemple concret de ce fonctionnement. Voici l'itinéraire qu'un collègue emprunte pour se rendre de son domicile au lieu de travail qui est situé à environ 50 km. Il utilise un service en ligne et une application pour téléphone portable pour planifier son itinéraire. Il n'a besoin que d'un seul ticket qui inclut les transferts. Le billet en ligne est moins cher que le ticket papier, ici dans cette simulation de l'ordre de 70 centimes. L'application lui fournit un certain nombre d'informations telles que les modes de transports pouvant être utilisés, l'itinéraire de voyage avec heure de départ et d'arrivée, les temps de correspondance, le tarif. Ici, malgré l'utilisation de deux modes de transport différents opérés par deux opérateurs différents, il est possible de prendre le train suburbain suivant, par exemple, en cas de correspondance manquée, ratée. Nous avons ici, jusqu'à présent, parlé d'intégration entre différents modes de transports publics capacitaires, par exemple un bus et un tramway. Il est également possible de considérer l'intégration, notamment billettique, entre le transport public et les modes de rabattement, notamment via les modes partagés tels que le vélo en partage. Pourquoi intégrer les vélos en partage ? Comme nous l'avons vu dans la présentation introductive sur l'intermodalité, cette intégration des services de rabattement permet de nombreux bénéfices, comme étendre la zone d'influence et de couverture des arrêts de transport public, qui peut aller jusqu'à deux kilomètres autour de la station grâce au vélo. Voici l'exemple de l'intégration entre la coopération de transport VRS, KBS et l'opérateur de vélo en partage Nextbike. Les détenteurs d'un abonnement de transport public VRS peuvent utiliser leur carte d'abonnement du réseau VRS pour débloquer les vélos, ce qui facilite leur utilisation. Par ailleurs, au-delà des 30 premières minutes gratuites qui sont valables pour tous les usagers, les détenteurs d'un abonnement de transport public bénéficient de minutes gratuites supplémentaires. Enfin, l'intégration billet et équipe tarifaire peut être également explorée pour l'intégration entre les services de transport public et les services de transport artisanal. Voici un exemple inspirant qui a été déployé à Jakarta en Indonésie. A Jakarta, le système de transport public Transjakarta inclut un certain nombre de modes de transport public capacitaire, mais également les services de microbus artisanal récemment intégrés, les micro-trans. L'intégration est assurée via un système qui est dénommé Jaklinko, qui couvre le bus à haut niveau de service, le réseau ferroviaire régional, le métro, le métro léger et les micro-trans. Ce système fournit une intégration billetique et tarifaire avec un tarif fixe pour un voyage multimodal d'une durée maximale de trois heures. L'intégration des services de rabattement artisanaux présente des résultats positifs permettant d'une part une augmentation de la couverture du réseau intégré de 42% en 2017 à 82% en 2022 et la fréquentation de 300 000 en 2017 à plus d'un million désormais. Pour réaliser cette transition, un certain nombre de prérequis ont été identifiés, à savoir une approche progressive avec un pilote sur dix mois et deux opérateurs à la généralisation du système. Une approche ensuite collaborative réunissant les décideurs régionaux, les opérateurs de transport, les autorités de transport et l'administration municipale. Ce système, cette transition a nécessité la restructuration du modèle d'exploitation en introduisant des coopératives, des contrats d'exploitation et un revenu mensuel garanti pour les conducteurs. Au-delà de l'intégration tarifaire et billetique, il y a également tout un volet d'intégration physique et opérationnelle. La qualité doit être améliorée avec cette transition, avec des exigences nouvelles imposées quant aux horaires et aux normes de service pour la sécurité et le confort de ces microtrans. Et enfin, ce projet s'est accompagné d'une communication forte pour l'amélioration de l'image de Transjakarta et de Jacklingo. Par ailleurs, vous pouvez également noter qu'au-delà de cette transition et de cette intégration, il y a des considérations d'électrification qui sont en cours sur cette flotte. Voici, donc, qu'avons-nous vu dans cette vidéo ? Nous avons rappelé les objectifs de l'intégration, à savoir essayer de limiter la pénibilité de la rupture de charge, augmenter l'efficacité du transport public et la couverture du réseau. Nous avons vu la différence entre l'intégration de la billetique et de la tarification. Donc, d'un côté, d'une part, un titre de transport unique, par exemple, une carte électronique, une application digitale, un porte-monnaie de transport, et d'autre part, un tarif unique qui peut être combiné pour une origine-destination ou intégré, couvrant un territoire qui est divisé en plusieurs zones, mais également la possibilité de combiner ces deux aspects, billetique et tarification. Nous avons vu également qu'il est possible de le faire non seulement entre différents modes de transport public, mais également entre le transport public et les modes de rabattement, tels que le vélo en libre partage, ou enfin entre le transport public structuré et des réseaux de transport artisanal de rabattement, tel via l'exemple de Jakarta en Indonésie. Merci beaucoup pour vos attentions, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.